Dans le calme avant l'aube, pendant que le monde dort, nous, chercheurs de force intérieure et de résilience, nous levons avec un but. Le stoïque, dans la tranquillité solitaire du matin, donne le ton pour la journée à venir. Notre premier devoir est d'accueillir l'aube avec un esprit fortifié contre les tumultes du monde extérieur. Numéro 1. Contemplez l'impermanence de la vie. Marc Aurel, le grand empereur stoïque, nous rappelle « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. » Chaque matin, nous réfléchissons à la nature transitoire de notre existence, nous ancrant dans le moment présent. Numéro 2. Pratiquer la gratitude. Sénèque nous enseigne. Le vrai bonheur est de profiter du présent, sans dépendance anxieuse envers le futur. Nous commençons la journée en reconnaissant les bénédictions qui nous entourent, cultivant un sentiment de gratitude pour les joies simples de la vie. Numéro 3. Accepter l'obstacle comme la voie. La maxime stoïque. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Nous guide pour voir les défis comme des opportunités de croissance. Nous accueillons chaque obstacle avec la résolution de le surmonter, voyant l'adversité comme un chemin vers la sagesse et la force. Numéro 4. Se préparer pour la journée à venir. Épictète conseille. Dis-toi d'abord ce que tu aimerais être, puis fais ce qu'il faut pour l'être. Avec clarté d'intention, nous fixons nos intentions pour la journée, alignant nos actions avec nos plus hautes idées. Numéro 5. Pratiquer la maîtrise de soi. Le stoïque comprend que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi. Nous exerçons la discipline dans nos pensées et nos actions, choisissant la voie de la vertu plutôt que l'attrait du plaisir momentané. Numéro 6. Cultiver la paix intérieure. Alors que le monde se réveille à son rythme chaotique, nous cultivons un centre calme en nous-mêmes. Par la pleine conscience et l'introspection, nous cultivons un esprit tranquille, imperturbable face aux tempêtes de la vie. Numéro 7. Se connecter à la raison universelle. Enfin, nous nous rappelons notre place dans le cosmos, faisant partie d'un tout plus grand gouverné par la raison. En embrassant cette interconnexion, nous trouvons réconfort et force dans l'unité de toute chose. Comme le soleil se lève, illuminant le monde de sa douce lumière, nous émergeons aussi des ténèbres de nos pensées, fortifiées par la sagesse des stoïciens. Que ce rituel matinal soit un phare de lumière, nous guidant sur le chemin de la maîtrise de soi et de la paix intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada